Alors, aujourd'hui, dans ce 26e épisode de l'économie pour les nuls par un nul, enfin par moi quoi, papavigéré, ça y est, on s'attaque au monde des entreprises. On avance vidéo après vidéo dans une exposition du système économique dans lequel nous sommes et il est temps de… quoi ? Anticapitaliste ? Mais non, mais qu'est-ce que… Bon, ok, je vais aussi parler de ça. Pour cet épisode, je suis entouré de plein d'objets. Enfin, ils ne sont pas vraiment là puisque je me suis incrusté cette fois dans la chaîne YouTube de Dr Nozman. Comme dans chaque vidéo, je visite un YouTubeur pour raconter YouTube au fil des épisodes. Je vous parlerai donc de Dr Nozman en fin de vidéo et si vous voulez aller directement à ce rendez-vous toutou YouTube, il suffit d'aller dans le sommaire dans la description de la vidéo. Ça se passe là-dessous, sous la vidéo. Ou vous pouvez aussi commenter la vidéo, mettre des pouces bleus ou même vous abonner à la chaîne. Chiche. Alors oui, donc ici, chez Dr Nozman, il y a plein d'objets autour de moi. Mais qu'en est-il autour de vous ? Levez le nez une minute et regardez autour de vous. Si vous êtes dans un salon, il y a sans doute un canapé, une table basse, des bricoles à droite à gauche, une lampe, peut-être des livres, des magazines, une télévision, une ou plusieurs télécommandes. Si vous êtes dans une cuisine, il doit y avoir un frigo et sans doute des trucs à manger dedans comme dans vos placards où l'on doit aussi trouver de la vaisselle et des outils pour cuisiner. Si vous êtes dehors, il y a aussi, j'en suis sûr, plein d'autres objets qui vous entourent. Il y a au moins cet écran qui vous permet de regarder cette vidéo et les vêtements que vous portez. Partout, nous sommes entourés d'objets. Des objets qu'on vous a offerts, des objets dont vous avez hérité, des objets que vous avez achetés ou certains autres qui n'existent que grâce à des dépenses publiques comme des abribus, un panneau de signalisation ou un éclairage public. Tous ces objets n'existent que grâce à deux choses. Le fait que certaines personnes les ont imaginées, fabriquées, transportées et vendues et le fait que d'autres personnes ont eu les moyens de les acheter pour des besoins particuliers ou publics pour les offrir ou pour se les procurer en répondant à un besoin, une nécessité ou une envie. Et au fond, comme l'argent qui nous permet de les acheter n'existe que grâce à des salaires ou grâce à des aides de l'État qui viennent de la circulation de l'argent qui est produite ou a été produite par les entreprises, on peut se mettre à résumer la présence de tous ces objets autour de nous de la façon suivante. Tout ce qui nous entoure n'existe que grâce aux entreprises. Sur ces objets qui nous entourent, je disais dans l'épisode 3 dont je vous mets le lien en description que tout vient de la terre. Pour ce qu'on mange, c'est assez logique. Mais c'est aussi le cas du bois qu'il a fallu débiter, débarder, travailler, sculpter, assembler, vernir et transporter pour faire la table qui est juste là. Et de même avec tous les éléments plastiques, donc pétrochimiques, qu'il a fallu extraire, transformer et assembler avec des composants naturels de toutes sortes pour donner la micro électronique qui vous permet de regarder cette vidéo que ce soit sur un téléphone mobile, une tablette, un ordinateur ou une télévision. Regardez bien tous ces objets autour de vous encore une fois. Imaginez tout le travail qu'a nécessité chacun d'eux. Essayez de lister les éléments naturels issus de la terre et toutes les transformations qu'ont nécessité chacun d'eux. Ça donne une vision vertigineuse du monde qui nous entoure et des inventions dont sont capables les hommes. Tout ça n'est rendu possible que grâce à cet écosystème naturel de l'économie que j'évoquais dans l'épisode 2. Il n'est pas magnifique cet écosystème naturel de l'économie ? Je parle ici beaucoup d'objets que l'on peut voir ou toucher, mais ça marche aussi avec des choses que l'on ne voit pas. Par exemple, l'énergie électrique qui vous permet de regarder cette vidéo. Que ce soit en alimentant l'écran sur lequel vous le regardez, les serveurs dans les data centers qui l'hébergent, comme tous les outils technologiques qui acheminent ce signal jusqu'à votre écran. Les antennes, les satellites, les réseaux souterrains, sous-marins, les caps téléphoniques qui tous nécessitent un minimum d'alimentation du signal. Tout ça n'existe que grâce à des entreprises petites ou grosses qui fabriquent, installent et entretiennent ces réseaux. Tout ça n'existe que grâce à des entreprises qui permettent à chacun d'avoir les moyens de se les procurer. Que ce soit par le biais des salaires que ces entreprises leur versent ou par le biais de tout ce qui existe en termes de métiers ou d'aides grâce à la redistribution sociale. On l'a déjà vu souvent dans les vidéos de la chaîne mais je vous rappelle que cette redistribution représente 56% de toute la richesse produite en France par ces entreprises et permet à plus de 60% de la population française d'avoir les moyens de vivre. Je vous mets les liens vers ces précédentes vidéos dans la description au cas où vous voulez comprendre comment on arrive à ces calculs. Beaucoup de gens qui découvrent cette chaîne m'invitent à m'intéresser à des projets anticapitalistes depuis qu'ils ont vu l'épisode 1 sur la théorie des corps économiques. Beaucoup ne retiennent que cette phrase « Le capital, c'est la merde » est la sorte de leur contexte pour construire une vision caricaturale de mes propos. Or, il ne s'agit pas du tout de critiquer le système économique dans lequel nous sommes mais simplement de le comprendre. Car au fond, qu'est-ce que serait réellement une alternative à tout ça ? Comment imaginer la présence de ces objets autour de nous autrement que dans le système tel qu'il existe ? Quel autre système imaginer pour avoir à la fois les moyens de produire tous ces objets et les moyens pour un maximum de personnes de pouvoir se les procurer ? Très honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je lis et je regarde tout ce que m'envoient ces gens qui me proposent de m'intéresser à des idées anticapitalistes mais je ne vois que des solutions extrêmement compliquées à mettre en œuvre. Dans le dernier épisode, j'évoquais le « There is no alternative » de Margaret Thatcher en disant « Entre l'ultra-néolibéralisme débridé et le libéralisme régulé, il y a tout de même plusieurs alternatives. » Pour moi, s'il faut imaginer des moyens de changer les choses de notre société pour faire face au réchauffement climatique, il serait plus facile d'imaginer une meilleure régulation du système économique que de mettre en œuvre en quelques années un tout autre système économique. Parce qu'il y a urgence, comme on peut le voir si on s'intéresse au récent rapport du GIEC. Je donnais l'exemple d'une petite boulangerie dans l'épisode 8 qui s'intitule « Retour vers le PIB » pour essayer de comprendre toute la circulation de l'argent à travers plein d'entreprises qui participent à la construction du PIB et qui nous permettent de manger une baguette de pain. Par rapport à ce simple exemple, comment imaginer un autre système pour avoir ce pain ? Je vois déjà certains d'entre vous aller dans les commentaires et taper le communisme en majuscule avec 8 points d'exclamation. Et oui, bien sûr, on pourrait imaginer des rationnements à l'échelle locale ou nationale et une nationalisation de toutes les étapes du processus pour construire un autre écosystème. Ça poserait alors sans doute d'autres questions sur les libertés individuelles, sur les devoirs ou sur l'épanouissement personnel. Très honnêtement, je ne sais pas. L'idée d'un grand renversement de tout le système économique et politique est peut-être une solution. J'ai du mal à l'imaginer sans des violences et des contraintes qui pourraient être difficiles à accepter de façon démocratique. Si je suis parti dans cette suite de vidéos sur l'économie, ce n'est pas pour initier une grande révolution mais d'abord pour comprendre le système économique dans lequel nous sommes et en quoi il est si difficile avec ce système de répondre enfin à l'extrême urgence climatique dans laquelle nous sommes. Pour moi, il doit être possible de faire quelque chose avec ce système tel qu'il existe sans avoir à faire une énorme révolution structurelle simplement avec de nouvelles règles économiques mondiales, une nouvelle façon d'entendre l'urgence écologique et les moyens qui nous permettent d'y faire face. Tout ça m'évoque une foule de questions philosophiques, sociologiques ou économiques abyssales auxquelles il m'est très difficile de répondre. Qu'est-ce qui est essentiel à ma vie ? Comment assurer mon bonheur sans entraver celui de mon voisin ? Faudrait-il interdire la construction de patrimoines économiques ou immobiliers ? Interdire le principe de bien personnel ? Interdire l'héritage ? Très honnêtement, même si les inégalités existent partout dans le système mondialisé capitaliste tel qu'il existe, il paraît extrêmement difficile d'imaginer autre chose. Et puis rien n'empêche de faire des choses gratuitement dans cette société capitaliste comme le font plein de gens tous les jours dans des associations ou auprès de leurs proches ou comme je le fais avec ces vidéos grâce au fait que j'ai d'autres activités avec lesquelles je gagne ma vie et qu'une grosse entreprise qui s'appelle YouTube trouve son équilibre économique en me permettant de partager tout ça gratuitement. Pour essayer d'imaginer ce que serait l'anticapitalisme, il me paraît important de comprendre que le capitalisme est un mot valise qui change de définition en fonction de la personne qui l'utilise. Et une même personne peut aussi l'utiliser plusieurs fois avec différents sens. Il faut bien distinguer la doctrine politique, le fonctionnement d'un système tel que les institutions de l'État et la théorie économique. La doctrine politique et la théorie économique permettent d'entendre des notions derrière de simples mots tels que capitalisme, communisme ou socialisme. Mais ces synthèses linguistiques peuvent être altérées par des biais cognitifs, des constructions mentales, des croyances ou le manque de connaissances de chacun d'entre nous. Si on regarde par exemple la France, comment est-ce que vous définiriez le fonctionnement de la France ? N'hésitez pas à mettre des commentaires pour qu'on en discute. Certains parleraient de dictature à cause des violences policières lors des manifestations des dernières années, d'autres à cause du pass sanitaire ou des confinements qu'on a connus ces derniers mois. Certains parleraient de communisme à cause de la redistribution sociale qui est la plus généreuse d'Europe, autant dire du monde, ou à cause des aides exceptionnelles qui ont été distribuées à coups d'argent magique européenne pendant la crise liée au coronavirus. Certains parleraient de néolibéralisme à cause des projets de réforme de la retraite et de la politique d'austérité qui suit les plans européens depuis de nombreuses années. Certains parleraient de république, de démocratie ou de puissance mondiale avec pour chacun des définitions et des significations qui leur sont propres. N'allez pas croire que j'essaie de défendre une politique plutôt qu'une autre en exposant ces exemples parce que la République en marche n'a ni le monopole du cœur ni celui d'une bonne connaissance du tissu économique, géopolitique ou historique que nécessite la mise en œuvre d'un projet politique. Tous les candidats, à droite comme à gauche, savent dans quoi ils se lancent et de quoi ils parlent, sinon ils ne s'y lanceraient pas. Ils sont chacun entourés d'une armée de militants, d'économistes et de spécialistes de toutes sortes qui connaissent tous les sujets auxquels ils sont amenés à se confronter. À quelques mois des élections présidentielles, je vous invite d'ailleurs à bien entendre les programmes de chacun. Tout le monde était censé savoir ce qu'il y avait dans le programme de Macron lorsqu'il a été élu aux dernières élections. Bien sûr, maintenant, on peut manifester pendant son mandat parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce projet, mais il a été élu au suffrage universel, donc on ne peut pas constitutionnellement s'opposer au fait qu'il fasse ce pourquoi il a été élu. Au fond, la meilleure façon d'y faire face, c'est de voter pour un autre projet, un autre programme, aussi bien aux prochaines élections présidentielles qu'à chacune des élections qui nous sont offertes. Nous avons cette chance immense de vivre dans une démocratie et il me paraît extrêmement dangereux de bouder ces rendez-vous citoyens comme on a pu le voir avec l'abstention record des dernières élections régionales. Il est sans doute encore un peu tôt pour prendre une décision sur ces choix électoraux, mais je vous invite grandement à commencer à regarder où se trouveraient ceux qui représentent pour vous la meilleure réponse aux problèmes qui vous paraissent les plus importants. Pour revenir sur la théorie des corps économiques, qui n'a absolument rien d'anticapitaliste et qui me sert de fil conducteur d'épisode en épisode, cette façon de dessiner l'économie avec une foule de petits dessins permet de voir à la fois la circulation de l'argent dans l'économie réelle avec ce qui passe par la bouche ou par les muscles de chacun de ces corps économiques, mais aussi le patrimoine économique qui continue de circuler dans des banques, des investissements immobiliers ou des entreprises, autrement dit dans d'autres corps économiques lorsque cet excédent économique en ressort. Par le cul ! Vous pouvez décider de rejeter cette façon de voir le monde économique. Vous pouvez décider de refuser cette image parce qu'elle utilise la partie la moins noble de notre physiologie pour comprendre le lien entre l'économie circulant dans le PIB et l'économie circulant dans les banques et les fonds d'investissement qui permet la mise en œuvre de tout ce mécanisme. Mais comprenez bien que ce n'est rien d'autre qu'une méthode de vulgarisation. Ce n'est qu'une façon que j'ai eu besoin de me figurer pour aller dans la compréhension du monde dans lequel nous sommes tous. Et c'est de cette méthode dont je vais me servir dans les épisodes à venir pour comprendre le fonctionnement des très petites, des moyennes et des très grosses entreprises. Ces entreprises qui pourraient avoir plein de formes différentes. Je l'ai déjà fait figurer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça dans certains épisodes. Aussi, pour nous simplifier la vie, on va convenir qu'on va le faire figurer comme ça, dans les épisodes à venir. Donc, rendez-vous dans le prochain épisode pour voir comment fonctionnent quelques-uns de ces corps économiques d'entreprise. On en arrive donc au rendez-vous tout au YouTube. Pour cet épisode qui parle des objets qui nous entourent, je me suis incrusté cette fois chez Dr Nozman, un YouTuber qui consacre pas mal d'épisodes à nous présenter des objets assez surprenants. Enfin, il a surtout une façon assez surprenante de nous parler de ces objets assez surprenants. Germain O'Livry réunit presque 4 millions d'abonnés sur sa chaîne de vulgarisation scientifique, ce qui fait de sa chaîne YouTube la plus importante dans la vulgarisation scientifique en France. En plus d'avoir un blase de super-héros, cet homme de la nuit joue avec les codes de la culture geek en terminant chacune de ses vidéos par le salut vulcain qui vient de la série Star Trek. Et c'est peut-être une façon pour lui de prévenir qu'il n'a rien d'un docteur, que ce n'est que sa curiosité qui le guide car il n'a fait aucune étude dans les matières scientifiques qu'il explore au fil de ses vidéos. Ceci étant dit, comme il a tout à apprendre dans ses diverses matières scientifiques, il rend tous les sujets qu'il traite hyper-accessibles. Il a vraiment un don pour faire aimer les sciences et vulgariser des notions parfois très difficiles d'accès. En mars 2017, alors que la chaîne existe depuis 6 ans et qu'il a déjà plus d'un million d'abonnés, il fait une vidéo sur les hand spinners pour expliquer la répartition des masses, le fonctionnement des roulements à billes et l'effet de déformation visuelle au moment de la rotation. Pour lui, ce n'est alors qu'une vidéo de plus au milieu de sa série consacrée aux objets les plus surprenants. Mais le résultat va être hallucinant. Sa vidéo va accompagner un engouement phénoménal pour cet objet qu'il qualifie dans sa vidéo d'objet le plus satisfaisant du monde. Cette vidéo, qui a été réalisée sans aucun partenariat commercial et qui totalisera plus de 5 millions de vues en quelques mois, va non seulement faire exploser la visibilité de sa chaîne, mais en plus, Germain va se retrouver submergé de sollicitations commerciales. Pour lui, qui cherche régulièrement des objets surprenants, c'est une chance folle, même si beaucoup de ses propositions commerciales ne sont pas aussi intéressantes que ce que lui font découvrir certains de ses abonnés, certains de ses fans ou certains amis youtubeurs. On trouve ainsi plein de séries de vidéos sur sa chaîne qui sont chacune des façons de rendre accessibles différents domaines scientifiques. La chimie avec Will It Dissolve, une série de vidéos pendant lesquelles il fabrique des acides et les teste sur différents objets. La géologie avec Crystaldex, avec des vidéos pendant lesquelles il ouvre des géodes qu'il identifie et répertorie. La biologie avec Microdex, une série dans laquelle il regarde au microscope plein d'échantillons de mousse ou d'eau. Et la physique avec la série des incroyables objets dont je vous ai parlé avec les hand spinners. Outre le dynamisme, la générosité et les images soignées, ce qui doit faire le succès de sa chaîne est sans doute lié à sa façon de régulièrement faire participer les spectateurs dans les commentaires, comme si la vidéo n'était qu'une des étapes dans ces liens qu'il se tisse entre le youtubeur et ses abonnés. Il participe à de nombreuses aventures comme par exemple avec le magazine Science & Vie Junior et se retrouve à faire des collaborations avec plein de personnalités comme Alexandre Astier, McFly et Carlito ou Amixem. Envahi par la somme de connaissances qu'il a glané au fil de ses vidéos et toujours dans cette envie de faire participer le plus grand nombre dans ce partage de connaissances, il a édité en 2016 un jeu de société en forme de quiz qui s'appelle « Dr. Nozman à la conquête du temps ». C'est carrément dans la lignée de ses productions vidéo parce qu'au final, il s'agit toujours d'apprendre en s'amusant. Comme d'habitude, je vous mets aussi le lien vers sa chaine dans la description avec plein d'autres liens sur le sujet du jour. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à vous abonner à la chaine. Merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout, à bientôt, salut !